Il nous faut quelque chose d'original. Quelque chose qui n'a jamais été encore fait. Oh ! J'ai une idée, M.L. Oui. Aujourd'hui, c'est les têtes de boss qui font l'intro, vu qu'on les a toutes. Ah oui, du coup, oui. Allez-y, faites l'intro, les têtes de boss. Non, mais ça va pas. Ça, c'est la meilleure. Il nous tue. Et après, il veut qu'on fasse son introduction. Va donc, patate. T'as quelle affaire tout seul ? L'intro de l'épisode 42 des survivalistes. On peut dire qu'elles ont dû répondre, hein. Pas toi, hein. Wow. Ils n'ont pas dû aimer qu'on les bat et qu'on les décapite ou autre chose. Bien que le Yurgast, en fait, c'est juste une version miniature. Aujourd'hui, nous allons farmer XP. Enfin, on va... Enfin, vous, vous n'allez pas voir ça. Mais on va enchanter un max de bouquins, un max de notre stuff aussi. On va essayer d'avoir un bouquin Last Stand. Aussi, des bouquins intéressants. Un fortune, un looting, autre chose. Tout ce genre de bouquins, on va essayer d'en avoir. Et puis, si on en a, on pourrait utiliser Bibliocraft pour, justement, les... Dupliquer. Non, c'est les copiés, plutôt. Dupliquer, ça fait plus penser à du cheat. Alors que là, c'est réellement copié, en fait. Alors, c'est une machine qui copie, c'est une imprimeuse. Mais après, ils utilisent des levels et tout ça. Donc, c'est pas... Ça coûte quelque chose. Et puis, pendant ce temps-là aussi, pendant qu'on enchantera, parce que tout le monde ne peut pas enchanter en même temps, on va un peu décorer ici. Je veux dire, on a encore des trucs à améliorer ici. Il y a plus de... Il faut faire un chemin jusqu'à l'usine. Il faut faire des petits... J'ai envie de mettre des petits arbres partout aussi. Il faut qu'on enlève les spawners qui traînent en hauteur, là. On a besoin. Je vais les bouger, les spawners. Je vais juste enchanter un bouquin pour voir, parce que je suis 48. Ah ouais. Alors, moi, je vais enchanter un bouquin, je suis de level 38. Quoi que j'ai mon épée en style... En... En red style à enchanter, tiens, d'abord. Oui ? J'ai eu la scène 2 ! T'es sérieux ? Ouais ! T'es sérieux ! Tu sais que c'était le sujet de l'épisode ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. À bientôt ! Non. On peut passer à la prochaine étape du sujet de l'épisode. Le copier avec Bibliocraft. Bibliocraft. Exactement, comme ça, ça fera du contenu. Il nous faut de l'encre de poulpe, du coup, pour Bibliocraft. Un livre aussi. Et des levels. C'est tout ce qu'il faut. Donc, on va faire tout ça. Je vais aller chercher du poulpe, tiens. Je vais te chercher du poulpe. Referme des levels, du coup. T'en as falloir. Je sais même pas si on l'a montré dans le dernier épisode. Je le remonte pour être sûr. Mais c'est Smart Moving qui a empêché d'utiliser le Delta Plan correctement. Le Smart Moving, vous pouvez le mettre en Easy, Medium, Hard et Disabled. Donc Disabled, il est désactivé. Et quand il est désactivé, si je shift avec le Delta Plan, je vais à pleine vitesse. Donc ouais, c'était ça. Il me semble que j'avais déjà montré au dernier épisode. Juste pour être sûr. Pour ceux qui joueraient sur le modpack, pour les 5 qui jouent au modpack, enfin les 5 qui ont continué de jouer au modpack et qui n'ont pas abandonné. Parce qu'ils étaient tout seuls et que c'est un véritable calvaire quand vous êtes seuls. Je verrais trop par contre, moi j'aurais trop envie dans le futur, pas tout de suite, faire un serveur Terra Firma Craft. Ça peut être sympa ça. Genre un serveur semi-public, tu vois, avec du monde quoi. C'est pour être fun. Par contre, il faudra gérer... Ouais, il faudra gérer la bouffe. Ouais, ouais, c'est fou. Justement, c'est ça qui est fun. Il y a tellement de monde. Après, selon moi, le truc, c'est qu'il faudrait, c'est faire des soirées. Tu vois, genre le serveur s'ouvre à 20h, il se ferme à 24h, à minuit ou autre chose, tu vois. Les gens jouent à des horaires réguliers tous ensemble. En attendant, moi, je vais aller planter des arbres. Je vais aller planter des arbres. Les firs, les firs wood glass, là. Enfin, les gros arbres qu'on a plantés jusqu'à maintenant, j'en verrais bien un peu partout, tu vois. Ça fait joli. Ouais. D'ailleurs, j'ai retiré les deux piliers avec les spawners à pigmen. Par contre, il ne faut pas les couper pour faire du bois. C'est pour des coréas. Oui. Tu peux enchanter une pioche de géant ? Euh... Non, non. Oh, c'est peut-être possible, avec un petit fichu aussi. Non, non, c'est possible, c'est possible, mais ça ne sert à rien parce que... Tu as un breaking, un petit fichu aussi ? Le géant dure vraiment pas longtemps, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, puis on en a l'infini, donc... Attention, Mona ! J'ai essayé de venir te sauver, mais... Mais je me suis sauvée moi-même. C'est marrant parce que tu as dit attention, Mona, j'ai eu le réflexe de me retourner. Il y avait un zombie à côté. Ah, il y a aussi du Willow. Je vais planter un peu de Willow. Willow ! Willow, Willow ! Willow, Willow ! Willow, Willow ! Willow, Willow, Willow ! Je recharge mon jackpack avant de me faire surprendre à tomber. Willow, 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 Willow ! Il faudrait que je fasse la même chose. Là, un ici. Ensuite, j'envoie bien un... Juste ici. Non, juste ici. Non, ici. Le Nasdrobart. Ah, c'est pas mal, ça. Et puis, j'envoie bien un ici. Et puis, j'envoie bien un ici. Je vais planter un arbre de glace juste à côté de l'usine. Ne le coupez pas. Il est vraiment juste à côté. Bon, moi, je vais commencer mon bâtiment. Un bâtiment ? What ? Un nouveau bâtiment. What the fuck ? Et toi, il est chaud ! Il est chaud, il est haut ! Les haies de fruits, je serais limite tenter de les remettre le long des chemins. En fait, j'ai demandé aux gens sur le live, j'ai dit soit je fais un peu de style, soit je commence un bâtiment en donnant le nom à ce bâtiment. Et tout le monde a dit le bâtiment. Parce que les gens étaient enjoués par ce bâtiment. Et tout le monde... Qu'est-ce que ça peut être ? Un bâtiment. Bâtiment qui servira à bâtimenter. Est-ce que je peux virer les arbres fruitiers qu'il y a là, vu tout ce qu'on a là ? Non. Je vais mettre un petit arbre pour les moutons. Oh oui, un petit willow pour les moutons. Comme ça, ils auront de quoi s'abriter. Où est-ce que je pourrais le faire ? Tu peux virer l'olivier si tu veux, il dérange. Ah ouais, c'est bon. C'est quoi comme bâtiment en fait que tu veux faire ? Dis-moi. Un bâtiment où quand on rentre dedans, tu vois, c'est pour se détendre. Ah, moi je le ferais juste à côté de la source d'eau chaude alors. Comme ça, tu peux aller dans la source d'eau chaude pour te détendre. Tu le fais juste derrière, tu vois. Avec un petit escalier qui va jusqu'à la source d'eau chaude. Eh, eh, eh. Ici, là, où t'es ? Ouais, tu le fais juste là au-dessus de la colline. Et puis tu auras un petit escalier pour descendre dans la source d'eau chaude et te détendre avec un petit naze de levier. Donc mettons-nous d'accord ? S'il y a un doux glace sur la colline, on le coupe pour le bois. Mais tous les autres doux glace autour de la maison ou autre chose, c'est pour décorer. Ok. J'aime bien en plus les doux glace. Je sais plus où on les avait chopés les doux glace. Je sais où ils en sont. Je vais prendre doux glace avec des boules vanille. Et euh... Oh, excellent ! Excellent, excellent ! Excellent, excellent ! Excellent, excellent ! Excellent ! Excellent ! Ton humour est excellent ! Enfin, je pourrais me faire une pelle en Red Steel, là, pour virer un petit peu de terre, ici. En Red Steel ? Fais-en une en Steel, ça suffit amplement. Mais non, il n'y a pas d'Instabrake. Je crois pas que Silent Red Steel te donnera aussi d'Instabrake. Bah, là, c'est l'en Steel, Instabrake le sable, hein. En Steel, Instabrake le sable ? Non, moi, l'Instabrake, pas le sable. Euh, si, c'est l'en Steel, Instabrake le sable. C'est vrai que c'est l'enfer, Instabrake le sable. Non, moi, il n'arrive pas, l'Instabrake, là, d'ailleurs. C'est pas normal, parce que c'est l'enfer. Je vais aller vérifier, je vais regarder en créatif. Euh, c'est l'enfer, Instabrake le sable, c'est l'en Steel, de vrai, aussi. Bah, moi, elle n'arrive pas. Là, je suis en train de miner du sable et l'Instabrake, pas du tout. Attends, je vais tester, moi aussi. On l'avait enchanté, peut-être ? Ah, non, mais on ne l'avait pas enchanté, notre pelle en fer ? Non. Non, non, bah, moi, l'Instabrake, ma pelle en Steel, là. What the fuck ? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma pelle en Steel ? Ah, mais toi, tu as 0,1% de smith. Oui, voilà ! Oui, la tienne, parce que c'est moi qui l'a fait, et j'ai aucun skill en... Bah, ouais. En fait, ça dépend du forgeron, quoi. Vous voyez, il y a une raison pour laquelle je ne fais pas des outils, parce qu'il y a des gens qui ont des meilleurs bonus, voilà. Oui, mais tu peux toujours faire des lingots, tout ça, ça ne change rien. Si, 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 on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ça fait peut-être un bonus sur le lingot. Tu pourras me faire une pelle en Steel, Edor, que je pourrais l'enchanter et tout, comme ça, ce sera très bon. Oui, je le peux. Après, Maïd, elle doit avoir des bonnes compétences en Steel aussi, maintenant. Ah ouais, mais toi aussi, t'en as des très bonnes aussi. Parce que ton 40% là, c'est... Voilà, c'est pas mal, quand même. Ouais, mais les gens, ils attendent leur bâtiment, quoi. Vas-y, quoi. Une pelle en Steel, ça se fait vite. On va crafter quelques outils pour les copains. Ah, je ne dis pas de crafter plein d'outils, moi. Je te dis juste de me faire... Non, mais Emel, il n'en a pas non plus, donc je vais en faire deux, limite. Ah ouais. Il n'y a pas besoin d'un autre outil. Comme ça, on se fait chacun des pelles, et on va chercher plein de boules de neige ensemble. Ah ouais. Ah, tu as-tu en fait, Edor ? Non rien. Non rien. Excellent. Ah là 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 là. En fait, ils se vangent du coup... Ils se vangent du coup, je leur avais fait... Je leur avais fait... J'ai trouvé un spider de géant. Oui, c'est ça. Oui, c'est de puissant, en fait. C'est de ta faute. Méchant. En fait, c'est parti de là, vous avez fait... Emel, il avait fait Auré. Auré, non rien. Et toi, t'as fait la même chose. Et moi, j'ai réagi par rapport à ça, tu vois. j'ai fait j'ai trouvé un spoiler de géant histoire de trouver un truc un peu différent c'est faux assure moi ml t'as bien eu un bouquin la stand ah oui oui la stand 2 C'est faux il va le faire pendant plusieurs épisodes il va dire je l'ai dans mon inventaire là attends Bim on va falloir faire du fer oui ouais du fer mais tu peux faire du fer oui dans la machine tu peux faire du fer dans la blast furnace aussi en fait tu fais le grit dans le crusher et ce grit il assemble 6 par 6 et ça fait du fer de hex nilo pardon et puis tu le fais dans la blast furnace et puis ça te donne du fer de taraph tu peux faire du fer je vais faire et va m'en vouloir si je prends les trois lingots de red qui avait là non il va vraiment se la faire sa pelle non non on fait pas une pelle en red steel non non t'inquiète vous inquiétez pas si 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 tu préfères une hache en red steel ah moi je veux bien non 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 besoin non mais réellement on en a besoin pour l'armure on n'a pas encore tous des jambières en red steel il nous les faut vraiment pour faire le les donjons dans les futurs épisodes on a que trois lingots là toute façon oui mais l'armure tu sais oui mais c'est une grosse fournée qu'il faut tu sais genre là c'est des clopinettes de lingots oui mais c'est quand même ça c'est comme ça déjà fait et comme ça vous êtes pas drôle bah je fais une hache quand même pour ml marce et je fais des pelles en style normal c'est moi le forgeron c'est moi qui décide oh bien voilà c'est déjà plus beau comme ça les barrières à mobs la vache on a des héroïques bise c'est bien si je te fais la bise il faut encore six jours c'est moi qui coupera les arbres maintenant non non mais j'ai du balle du coup le smiting bonus de 44% et j'ai un effet de 6,4 dessus je sais pas je vais regarder non je crois pas parce que le bois est quand même pas mal résistant mais et du coup on est bien d'accord c'est un vite mais c'est pas un stavrick non c'est pas c'est ça un vite car les arbres ou plus vite que la plupart des gens mais c'est pas worth il y aura trois pelles smiting 44% du coup oh ouais j'aime bien quand tu me parles comme ça et d'or tiens aurait de berger j'allais déposer ma pelle dégueulasse merci et mais le 6 ml tu m'as piqué ma pelle c'est même pas vrai normalement vous avez vu là sur les deux que j'ai fait il ya un smiting différent de 0,3% genre ça augmente à peu près de 0,3% ah ouais j'ai le 44,4 ah j'ai le 44,7 fuck you et moi celle que je viens de faire j'ai 44,9 du coup alors edo tiens recommence elles ont grandi les petites vaches finalement du coup pas encore je crois encore mais ça fait depuis le début de la partie enfin on a eu les vaches en premier la vache j'ai pas l'impression qu'elle soit encore adulte ça prend un temps fou quoi ah ouais ouais il y en a qui commencent mais elles sont encore petites ça prend du temps et mais les petites sources d'eau chaude là il ya l'herbe qui a poussé un peu partout près de l'usine c'est plus sexy ça fait tout joli faudrait un truc pour faire pousser l'herbe par contre c'est embêtant parce que il ya un craft qui me dit que je peux utiliser du tin du tin dust pour pouvoir avoir du bronze dans météorologique infuseur et je ne peux pas le mettre dedans alors qui a indiqué clairement je peux mettre dedans chez c'est nul le jeu est nul je t'ai est ce que si je lui mets un ingot ça marche non ça marche évidemment pas bonjour bonjour mona est surprise par le fait que je passe un chemin je vais sortir de la forge et il y a un gros trou avec de l'eau je m'y attendais pas il a muté l'arbre j'ai pas regardé où il est toujours rebelle si tu continues moi je dis cela je dis bah si tu continues on est censé avoir un truc et ça marche pas donc comment tu veux mais ouais mais quand même mais au moins une sapling quoi pour qu'on puisse avancer quoi c'est ça le problème il faut faire un sacrifice pour ça ok tu n'yves pas quelque chose comme ça et d'eau vient j'ai 60 le bel calme toi qu'est ce que tu fous avec 60 level je veux des points de vie mais ça sert à rien si tu meurs c'est une plus grosse perte enchantent quelque chose j'ai enchanté plein de trucs fait qu'est ce que je veux continue allez regarde mona ce petit chemin pour monter ce petit escalier des famille mais qu'est ce que ça fait si j'attaque la grosse baleine c'est juste long parce que la masse xp je vais accélérer le process que je t'ai belle je vais faire faire attention tiens mon arbre attrape mon arbre hop attend je vais la porter à quelqu'un d'autre avance allez mais c'est pas une vraie baleine c'est une fausse t'as porté un cadeau et d'or mais c'est une baleine comment tu as fait pour l'amener là je l'ai poussé avec mon épée oh la la je t'ai une sacrée vie là ça va foutre en l'air mon épée attend je vais utiliser autre chose là attend je vais chercher une autre épée moins précieuse parce que moi j'ai que knockback moi aussi c'est pour ça que j'arrive à la taper j'ai envie de voir ce que la baleine donne il a du courage hein bah là elle est en dehors elle est juste à côté de la maison juste au dessus de l'entrée de la cave oui ça va je l'ai poussé jusque là et puis je la tue tranquille je prends un screen pourquoi ? elle est dans la maison attend j'aimerais bien qu'elle se tourne dans l'autre sens elle fait marquise de l'entrée voilà mais il y a de la pluie ça m'embête la pluie on pourrait prendre un magnifique screenshot sans la pluie quoi elle était pas mal résistante hein on peut le dire elle drop quoi ? on va voir en fait c'est le vrai boss du jeu ça hein la baleine c'est le vrai boss du jeu un poisson c'est la qu'elle a rien ah oh la vache des ossements des aile baleine bah de la des os de baleine et de la viande de baleine vas-y donne un peu tout que je vois t'as récupéré une partie de mon loot là la viande de baleine t'as récupéré mon loot ah oui well bone des autres baleine c'est steam craft apparemment tu peux utiliser ça pour faire un torse de skeleton ou une armure aussi ou des os une armure en os de baleine avec la lasque j'ai peur ah bah il me faut du tea ramène toi avec du tea et j'en ai pas trouvé tu me déçois Oh la violence ! Du coup je vais partir vers vers l'ouest, le sud-ouest et au-delà. Mais au-delà de l'infini y'a quoi ? Bah de l'infini. Mais il n'y a pas d'au-delà à l'infini, ML. Voilà. Au-delà de l'infini y'a plus d'infini en fait. Bah pourquoi on dit vers l'infini et au-delà puisqu'il n'y a pas d'au-delà après l'infini. Mais c'est pas la classe, c'est pas scientifiquement prouvé donc c'est débile, tu passes pour un débile mental. Ouais mais au fond de nous, est-ce qu'il y a vraiment un au-delà à l'infini ? Je sais pas. Si y'a un au-delà moi je veux bien qu'on m'accueille avec des frites et des bières. Oh ouais. Quoi ? Je vais prendre un chou. Oh je vais manger des frites ce soir, voilà c'est décidé. Mes chou, mes chou, mes chou. J'ai envie de couper le stream maintenant. Foiré. A force d'aller vers l'ouest, je vais trouver des cow-boys peut-être. Tu vas peut-être trouver un sens de l'humour. Ah je sais pas. C'est pas très gentil. C'est violent. C'était grandi. La violence. Popopo. Ah mais c'était avec une telle intonation de la voix, c'était en mode, oh vas-y là. En vrai vous pouvez manger une tomate complètement pourrie, vous ne serez pas malade. Ce sera juste dégueulasse. Nice. Merci pour l'information. Bah c'est bon à savoir. Non c'est pas bon justement. Si jamais vous êtes euh, c'est pas moi. Si vous avez des doutes sur une tomate, dites-vous qu'au final c'est pas trop grave. Si jamais vous êtes sur une île déserte et qu'il ne vous reste plus qu'une tomate pourrie, mangez-la. Y'a d'autres aliments comme ça. C'est normal qu'il y ait des roll-back là ? Quelqu'un t'en explorer avec un même porc là. Bah oui j'explore. Le mec ! J'explore avec mon Deltaplad. En plus ! Le mec ! Pas du pourri mais du moisi. Tu as des fromages avec du pourri. Notamment des fromages italiens. Même avec des verres dedans. Des verres, des vrais verres. Waouh. Nice. Parce qu'il faut la viande aussi. Ça rajoute des protéines. La petite dose de protéines du matin. Rempelle dans le café. Des protéines de part. Il n'y a pas de comètes corse aussi. Avec des asticots dedans. C'est possible. Euh oui. Comètes corse et sardes aussi. Non mais je suis con en fait. On peut mettre des feuilles. Dis pas ça ! On peut mettre des feuilles par dessus des jacoles en terre. Aujourd'hui c'est un peu un truc farm en fait. Y'a pas vraiment de record pour l'épisode là. Si si. Moi je fais de la décor. Viens voir. Tu viendras voir près de l'usine. Moi je fais de la décor. J'améliore le style de d'autres endroits là. Et l'autre il y a un endroit. C'est juste du farm. Non non non. Je posais la question. C'est juste du farm. Chez. Et puis je fais aussi une machine très importante à l'heure actuelle. Et qui devrait nous permettre d'être plus développé. Je veux dire. Oui. Ah ouais. J'ai fait l'enrachitement de chambre. C'est la première étape pour mieux traiter les minerais. Il me faut de quoi la connecter la petite machine. Bim. Donc là dedans je mets ma cassiterite. Et du coup avec un riche cassiterite. J'obtiens 3 tin dust. Ce qui fait 3 lingotes de tin. Avec une riche cassiterite. Wow. Ça vaut la peine hein. Ah Emel. C'est beau. C'est beau. Je vais rentrer à la base parce que je vais déco. Vu que je le dis généralement on coupe un petit peu avant 21h général. Du coup je prévois des choses. Oh l'autre quoi. Il a une vie. L'autre il a une vie. Dans n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. En franchement. Eh. Hashtag. Comment c'est un petit peu mon bar quand même. Que du coup moi j'étais là à la boire. Bon on joue ensemble alors Edo. 100ml. Celui qui nous abandonne quoi. C'est incroyable la méchanceté. Quand Edo il part il n'y a pas les mêmes réactions. Bah Edo c'est normal il doit se coucher tôt hein. Eh bah et alors moi je bosse demain et hop. Drama drama. Regarde Edo. C'est tout beau. C'est tout classe. C'est tout vert. C'est tout classe. C'est tout beau. C'est tout verdoyant. C'est tout voilà quoi. C'est tout cache miséré. On a aussi deux magnifiques arbres le long de l'usine. Regarde comme l'usine fait tellement plus verte. Plus écologique. Même si c'est pas du tout le cas. Une usine écologique. Ça existe. Ça existe. Ouais. Enfin à mon avis genre les vraies machines qu'on a fait là devraient pas être écologiques dans la vraie vie. Oui. Ouais. Eh. Mais bon. Donc chemin entièrement terminé. Même jusqu'à l'écurie. J'ai fait un petit chemin. Voilà. Tout sexy. Il faudra enlever les arbres fruitiers de près de la source d'eau chaude aussi. Je pense que le prochain... Dès la... Prochain hiver. Ouais le prochain hiver on les déplace autre part parce qu'ils prennent une place fou. En plus ils sont pas très haut. très embêtant. Et on peut dire... Ouais. On peut dire aussi que tu as fini le toit. Auré. Ah oui. Le toit est terminé entièrement et même genre sur les côtés et tout. Donc la maison est presque terminée. Il y a même une cheminée. À l'épisode 40 combien du coup. Voilà. C'est... Ouais. 43. Psss. Pas mal. Eh. Moi vieux... hein. Ouais j'aurais sorti ça comme argument aussi. Vaut mieux tard que jamais. Vieux motard que jamais ouais. Vieux motard que jamais. Et toi t'es en train de faire ta... ta brasserie. J'ai commencé à la construction d'un bar comme ça on pourra stocker tous nos barrettes d'alcool. Ah ouais. Et euh... Au moins une sapling d'un arbre de forestry pour pouvoir démarrer. Bah les arbres n'ont pas muté. Je sais. Là on tourne depuis des heures. Y'a rien qui a changé. Genre les feuilles sont les mêmes. Je regarde away là et y'a tout qui est le même ici. Donc ouais. C'est dommage. Même l'arbre de terraferme à craft. Aucune mutation. Bah. On s'adapte hein. La première fois qu'il manque un petit truc comme ça dans le mode pack. C'est pas grave. On dit dans le chat qu'il fallait passer par le analyseur. Analyseur ? On regardera avec ML alors. Yes. Une chose est sûre. Notre endroit est beaucoup plus beau comme ça. C'est clair. Y'a encore d'autres arbres qui doivent encore pousser mais ça vous les verrez au prochain épisode. Je suppose. Il reste encore quelques jours de pouce. Bon. Et bien du coup on va rester là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de terraferma punk j'allais dire. Et n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, pouce bleu, pouce bleu. Emel n'est pas là pour dire au revoir. Mais Vindict va juste retrouver un au revoir d'un ancien épisode et le rajouter. Voilà. Vas-y Emel, dis au revoir. Au revoir. Voilà. Emel a dit au revoir. Et maintenant Emel va dire bonjour. Bonjour. Et maintenant il dit au revoir. Au revoir. Et là il dit bonjour deux fois la fille. Bonjour. Bonjour. Enfin bref. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao ciao. Des bisous. Tchou tchou. rigGoomieT actuale. C'est bonjour. Sous-titrage ST' 501